Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agnaud, bienvenue pour un nouvel épisode, un épisode de rentrée que j'ai voulu exceptionnel. Ça faisait longtemps que je voulais l'avoir sur le podcast. Vous connaissez son nom, il s'appelle Christophe André. Christophe André, c'est vraiment une référence en France et même mondiale de la psychiatrie et notamment de la gestion des émotions, du stress, de l'anxiété parce qu'en fait, il a réussi et c'est l'un des premiers en France à l'avoir fait à associer les études psychiatriques et neurologiques et en même temps, tout ce qui est lié vraiment à la méditation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ses livres, bien sûr, mais aussi de son émission à la radio où il va vous faire des séances de méditation et finalement de sagesse, un peu de philosophie antique pour réussir à faire en sorte qu'on se sente tous mieux dans nos baskets. J'ai adoré cet épisode avec Christophe parce que je vous garantis qu'en fait, il est tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire d'une sagesse totale, d'un calme olympien et vraiment en fait en permanence dans la perspective. Je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode jusqu'au bout parce que j'ai particulièrement aimé les dernières questions que je lui ai posées, plus sur lui, un peu plus personnelles. Il m'a d'ailleurs dit à l'issue de l'épisode qu'il trouvait que ces questions étaient super parce qu'en fait, elles étaient différentes et qu'il n'avait pas l'habitude d'y répondre. Donc j'étais assez contente, je vous avoue de mon coup. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le dire à Christophe, notamment sur Instagram où il est actif. Et puis aussi, moi, ça me fait plaisir. Donc dites-le moi en commentaire. Puis n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je suis sûre qu'il pourra être utile à beaucoup de monde. D'autant plus qu'on a parlé beaucoup de gestion des émotions, d'où elles viennent, pourquoi est-ce que finalement, on est parfois assailli, submergé par une émotion et comment réagir, comment les gérer sans que ça nous porte préjudice. Bref, un épisode utile, j'ai presque envie de dire d'utilité publique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christophe André. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Je suis vraiment heureuse, honorée pour tout vous dire, d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Écoutez, j'ai voulu commencer par une citation que j'ai trouvée vraiment belle, qui vient de vous, si je ne me trompe pas, sur le sujet du pardon. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Vous dites, si je ne me trompe pas, pardonner, c'est renoncer à juger et à punir. Ce n'est pas oublier. C'est décider que l'on ne veut plus dépendre de la haine et du ressentiment envers ceux qui nous ont blessés. C'est décider de se libérer d'eux. J'ai trouvé ça très beau déjà. Et je voulais vous demander d'élaborer en fait sur cette phrase, dans quel contexte peut-être elle a été dite et qu'est-ce que vous voulez dire par pardonner, c'est se libérer. Alors cette phrase, elle vient d'un travail que j'avais fait à l'occasion d'une grande réunion de psychothérapeutes où on travaillait sur le stress post-traumatique. Et j'avais accepté de faire une conférence auprès de mes collègues sur le pardon, puisque évidemment, dans les personnes qui subissent un stress post-traumatique après avoir été agressées, ils ont du mal à pardonner à leurs agresseurs ou leurs agresseurs parce qu'ils ont subi une pure violence qui a laissé des traces dans leur chair, dans leur esprit, dans leurs émotions. Et on s'aperçoit en les soignant que c'est important qu'elles se libèrent du ressentiment, qu'elles se libèrent non pas du besoin de justice. Il est normal que la justice passe, il est normal qu'on en veuille aux personnes qui nous ont fait souffrir. Mais au bout d'un moment, c'est moi-même qui ajoute de la souffrance à la souffrance en n'arrivant pas à pardonner. Mais alors, j'ai dû utiliser ce travail dans différents livres que j'ai pu écrire, je ne sais pas, j'ai oublié dans quel de mes livres se trouve cette citation. Mais en tout cas, elle est très juste en ce sens que le pardon, c'est une libération. Mais alors, il faut vraiment préciser, parce que vous savez, en psychologie, on a des termes comme pardon ou acceptation qui génèrent beaucoup de malentendus. Beaucoup de personnes entendent la notion d'acceptation, par exemple, comme une soumission à la réalité, comme un renoncement à changer le réel, ce que ça n'est pas. Et dans le pardon, beaucoup de personnes, comme vous l'avez lu à la fin de votre citation, ont l'impression que ça serait faire comme si rien ne s'était passé, absoudre l'agresseur, etc. Et non, 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 le pardon, c'est dire, tu continues d'être responsable du mal que tu m'as fait, tu vas devoir le payer, mais enfin, pas le payer, mais en tout cas, voilà, s'il y a une action en justice, moi, je souhaite que la justice aille jusqu'au bout, ça, c'est le cas. Mais de mon côté, je ne te souhaite pas de mal à titre personnel, je ne veux pas te faire de mal. Et c'est vraiment compliqué d'en arriver là, ça ne veut pas dire vouloir du bien aux gens qui nous ont fait du mal, mais comprendre que c'est important de me remettre à vivre. Justement, cette notion de se remettre à vivre et de libération, j'ai trouvé que c'était très fort, et je crois que c'est peut-être la première fois que j'avais associé le pardon à la libération, parce qu'on vit tous, sans rentrer dans des sujets aussi lourds que ceux que vous évoquez, de traumatisme, mais on vit tous des petites disputes du quotidien qui peuvent faire qu'à un moment donné, on a du ressentiment. Et en fait, c'est vrai que je sentais moi-même que le fait d'avoir un ressentiment, d'une certaine manière, c'est enfermant, quoi, parce qu'on reste bloqué un peu là-dedans. Et donc, je me demandais si, effectivement, le fait de se dire « je vais pardonner » et le faire, effectivement, donc peut-être être dans l'acceptation, va donner un soulagement parce qu'on se sent plus libre, en fait, de ne plus avoir ce ressenti. Enfin, c'était ce mécanisme, en fait, que je voulais essayer de comprendre avec vous, pour comprendre, en fait, comment ne plus avoir ce poids, quoi, concrètement, quand on sent ce ressentiment. Oui, 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 une des vertus du pardon, mais une fois de plus, voilà, le pardon n'empêche pas qu'il y ait des réparations, que la justice soit faite, etc., mais le grand bénéfice du pardon, c'est qu'il nous aide à nous défocaliser du mal qui a été fait pour nous tourner, une fois de plus, vers autre chose, c'est-à-dire le ressentiment ou la colère d'avoir été agressé par quelqu'un, c'est une émotion, donc la colère, c'est l'émotion franche, le ressentiment, c'est l'émotion à basse intensité, et on sait très bien que toutes les émotions, notamment les émotions douloureuses, les émotions dites négatives, elles ont une fonction, elles sont là pour nous aider à mieux percevoir le réel, à mieux réagir au réel, à mieux prendre la mesure des problèmes que nous avons à affronter, donc le ressentiment, comme la colère en général, signe le fait qu'on m'a fait du mal, que j'ai subi une blessure, une injustice, une agression, donc c'est très bien que j'ai un petit déclencheur en moi pour m'alerter de ça, vous savez, il y a des personnes chez qui ce déclencheur, ce petit logiciel émotionnel, ressentiment, colère, réaction à l'injustice, est mal réglé, et ce sont des personnes qui vont subir, qui vont se faire manipuler, qui vont être victimes de harcèlement, et qui ne vont pas assez réagir, donc c'est très bien d'avoir du ressentiment, de la colère, et c'est encore mieux de l'accepter, d'examiner ce qui se passe, de me dire voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quel événement a déclenché ça, quelle pensée ça génère en moi, quelle impulsion ça me donne, vers quoi ça me pousse, de quoi j'ai envie, alors de tuer l'autre personne, ou de lui enfoncer une fourchette dans l'œil, ou je ne sais pas quoi, et qu'est-ce que je fais de tout ça ? Donc si c'est un préalable à la réflexion et à une action juste, éclairée, c'est génial d'avoir du ressentiment, et c'est encore plus génial de l'écouter, puis de s'en libérer. Mais c'est vrai de toutes nos émotions douloureuses, c'est vrai de la tristesse, c'est vrai de la peur, c'est vrai de la honte, on commence par les écouter, puis par les comprendre, les mettre à plat, puis on agit en fonction du signal qu'elles nous ont envoyé. Parfois, les émotions, le signal qu'elles nous envoient, c'est pas tellement qu'il y a un problème à l'extérieur de nous, qu'on nous a agressés, ou qu'un événement nous a heurtés, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur de nous, qu'on est peut-être trop sensible, trop avif, en tout cas, lorsqu'elles se déclenchent de façon excessive et répétée, parfois de manière disproportionnée par rapport à ce qui nous arrive, on peut en arriver à tout ça. Ce que je veux dire, c'est que le pardon, c'est un processus de résolution émotionnelle, qui ne refuse pas d'avoir ressenti l'émotion, qui ne refuse pas d'ouvrir les yeux sur la situation, mais qui décide d'en faire le meilleur usage possible, et surtout, surtout, de retourner vers la vie, c'est ça vraiment. Lorsqu'on a été agressés, c'est important de ne pas faire comme si rien ne s'était passé, mais c'est important aussi de ne pas passer tout le restant de ces jours à ce que cette souffrance reste notre centre de gravité existentielle. Et ça n'est pas se trahir ou trahir la mémoire d'un autre, alors là je parle plus de deuil peut-être, mais si jamais on est dans la vraie acceptation, en fait, au contraire, on peut accepter quelque chose sans avoir ce sentiment aussi de trahison. Oui, en tout cas, ce qui est important, c'est de sentir qu'on fait un vrai choix. Dans le cas du deuil, c'est compliqué. Parfois, certaines personnes veulent garder la mémoire de la personne disparue en elle, veulent continuer d'y penser de manière un peu douloureuse, mais pourquoi pas, autrefois, les gens restaient en deuil, gardaient des habits sombres pendant des années. Mais il faut vraiment que ce soit un choix, que ce soit quelque chose qui soit librement consenti, et non pas une obligation ou une incapacité à vivre autrement. Est-ce que, Christophe, c'est le fait de décider qu'on passe à autre chose, qui libère ? C'est-à-dire que si on a l'impression de le subir, j'ai toujours cette sensation, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre terme, de libérer, que quand on a l'impression de subir, on se sent plus libre, et donc on est assez... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je suis assez malheureuse, en tout cas, peut-être parce que je suis trop dans le contrôle, je ne sais pas. Mais à l'inverse, quand j'ai le sentiment, en fait, de décider, quelle que soit la chose que je décide, je me sens beaucoup plus à l'aise, parce que j'ai l'impression, même si je fais une erreur, finalement, que c'est mon choix. Et donc, je me dis, ben, j'ai personne d'autre à blâmer que moi, et donc, finalement, ça me rend plutôt plus sereine. Oui, oui, oui. Le moyen de s'arracher à nos souffrances et à nos difficultés, après y avoir réfléchi, après avoir essayé d'en tirer les enseignements nécessaires, c'est de nous remettre dans l'action, dans la vie, effectivement. Ça, c'est la grande certitude que nous avons en psychothérapie, notamment chez les personnes qui n'arrivent plus à agir, les personnes qui ont trop d'angoisse, qui sont trop déprimées, qui ont trop de peur, et qui, pour ne pas souffrir encore plus, ne veulent plus rien faire. Si j'ai eu des blessures sentimentales, je ne veux plus m'engager dans des liaisons sentimentales. Si j'ai connu des échecs douloureux, j'ai tellement peur de l'échec que j'adopte l'attitude formidable, radicale, toujours efficace pour ne plus échouer. C'est ne plus rien faire, ne plus agir, ne plus tenter, ne plus espérer, ne plus faire de projet. Alors, on sait que ça, c'est un piège mortel parce qu'on sacrifie son développement personnel à son confort pour ne plus souffrir. On bloque sa croissance, on bloque son développement personnel. Et donc, bien sûr, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est le principe des thérapies comportementales. C'est-à-dire que la base des thérapies comportementales, c'est d'aider les personnes à se remettre dans l'action, en leur disant que l'action, c'est vraiment la respiration de la vie, c'est de la vie mentale. L'action, elle nous apprend toujours quelque chose. Elle nous apprend, en cas de succès, sur nos capacités, nos compétences. Elle nous apprend en cas d'échec, sur nos limites, ou nos maladresses. Et l'évitement ne nous apprend rien. L'évitement nous renvoie à nos limites, à nos peurs, à nos tristesses, à nos déprimes. Donc, oui, oui, moi, je suis un grand fan de la mise en action. Il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment, mais c'est vital. Je ne sais plus quel grand biologiste, je crois que c'est Jacques Laborit, le père du stress, un chercheur des années 50-60, on a un peu oublié aujourd'hui, mais il avait inspiré le film d'Alain René, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin, bref, aucune importance, c'est des vieux trucs. Et ce chercheur, en tout cas, avait une formule géniale, il disait, le vivant, avec un grand V, la matière vivante, les êtres vivants, le vivant, c'est une mémoire qui agit. Et au fond, c'est à la fois l'action et puis le souvenir des actions passées qui fait qu'un être est vivant. Un caillou n'est pas vivant parce qu'il n'agit pas et puis même s'il roule, s'il dévale une pente, il ne se souvient pas qu'il a dévalé la pente. Et nous, nous agissons et nous nous souvenons de ce que ça a fait, de ce que ça a donné. Peu à peu, ça raconte notre histoire, nos actions raconte notre vie, l'accumulation de nos actions, nos succès, nos échecs, construit peu à peu notre existence. Et à un moment donné, ça m'est arrivé il y a quelques années, tout à coup, on se retourne derrière soi et on s'aperçoit qu'on n'a pas que des souvenirs, mais on a une sorte de destinée qu'on a construite, une sorte de biographie qu'on s'est construite. Donc, oui, moi je suis un fan de la mise en action comme... Je peux vous demander de creuser, c'est peut-être très personnel, mais ce que vous venez de dire, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que vous aviez réalisé, donc ce n'était pas uniquement des souvenirs que vous aviez, mais une destinée ? Oui, d'ailleurs, je me souviens, c'est une conversation que j'avais avec un ami et je lui parlais de ce moment dans nos vies où on s'aperçoit qu'on n'a plus derrière nous des souvenirs, mais un passé, une destinée. C'est-à-dire, c'est le moment où tout à coup, toutes les actions un peu éparses ou les événements éparses de notre vie, on arrive à les rassembler en un récit cohérent. On arrive à se faire un récit de notre vie, à relire un petit peu tous ces souvenirs, à les relier entre eux et à se dire, ben voilà, quand j'ai fait ce choix, par exemple, ben moi quand j'ai choisi de faire médecine au lieu de devenir ingénieur, ou quand tout à coup j'ai décidé d'arrêter mon vagabondage sentimental pour me marier ou quand on a décidé avec mon épouse d'avoir des enfants, ben tout ça, il y avait une part de hasard, mais il y avait une part de cohérence et au fond, on écrit, on écrit, c'est le fil conducteur de son existence. Alors, on sait bien que parfois on se la raconte, qu'on embellit, on écarte les événements qui ne correspondent pas, etc. mais quand même, je crois qu'il y a une certaine vérité dans ce moment et je crois aussi qu'on ne peut pas l'écrire trop tôt qu'à un moment donné, on est dans l'action et il faut agir, une fois de plus, comme on le disait, l'action, c'est vraiment la respiration de l'existence, c'est le marqueur, c'est l'oxygène de nos existences. Mais, même si on peut avoir des projets cohérents, c'est parfois on est un peu, alors, ce n'est pas tout à fait à l'aveuglette, mais c'est comme, je ne sais pas si vous, il y a quelques années, je suis désolé, je vous parle de vieilles choses, il y a un romancier qui s'appelle Patrick Modiano qui a eu le prix Nobel. Et alors, vous savez, quand on reçoit le prix Nobel, on va à Stockholm toucher un chèque qui est intéressant. C'est pour ça que quand Sartre a refusé, c'était quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Et puis, on reçoit les honneurs et tout, mais enfin, un discours. Et les discours des prix Nobel, notamment les prix Nobel de littérature, sont parfois très, très réussis. Celui de Camus et Albert Camus avec le prix Nobel à la fin des années 50 et il est magnifique, son discours, parce qu'il remercie son instituteur. c'est un discours de gratitude très, très émouvant, très, très touchant. La gratitude est une autre émotion formidable. Et Modiano a un très beau discours où il raconte son métier de romancier. Il dit au fond, quand vous écrivez, en tout cas moi, Modiano, quand j'écris un roman, je suis un peu comme le conducteur d'une voiture la nuit sur une route qu'il ne connaît pas. Et donc, je vois ce qu'il y a au bout de mes phares. Et donc, quand il y a un virage je tourne, etc. Et il y a tout un moment dans notre vie où on roule un peu de nuit. C'est-à-dire qu'on n'est éclairé que notre avenir immédiat. Mais on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans trois mois, dans six mois, dans un an. Et ça vaut peut-être mieux d'ailleurs. C'est plus excitant, plus intéressant, plus motivant. Et puis, peu à peu, il me semble que quand on prend de l'âge, c'est comme quelqu'un qui conduit de nuit et qui voit le jour se lever. On commence à mieux voir où on est, ce qui se passe, à mieux comprendre où on va. On peut s'arrêter et regarder d'où on vient, etc. Enfin voilà, c'est la comparaison qui m'inspire ce moment de notre discussion. J'aime beaucoup, je suis moi-même une grande fan de littérature, donc ça me donne envie d'ailleurs de relire du mot Diavmono et en tout cas d'aller découvrir son discours. Je vous remercie. Je voulais revenir, Christophe, sur ce que vous aviez évoqué plus tôt, à savoir que les émotions sont un signal et peuvent être un signal positif, en tout cas, qu'il est important de se poser la question de quel est le signal. Et je voulais vous demander, est-ce que vous auriez un exemple, soit personnel, soit certains de vos patients, on s'en les citait bien sûr, pour nous dire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, et moi la première, on vit des émotions, on est tellement sur le coup submergé par l'émotion qu'en fait, on ne se rend même pas vraiment compte qu'on est émotif et puis surtout, on n'a absolument pas le recul d'essayer d'y voir un signal. Donc peut-être, si vous avez des exemples, je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Oui, oui, oui. La grande chose à comprendre avec nos émotions, enfin les grandes choses, c'est qu'elles sont un phénomène normal. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la psychologie évolutionnaire, si nous avons des émotions qui se déclenchent de manière automatique sans qu'on les sollicite nous-mêmes. On ne peut pas décider d'être heureux, on ne peut pas décider d'être en colère. Les émotions, elles démarrent sans notre assentiment. Si elles sont là, si ces logiciels à émotions sont là dans notre cerveau, c'est qu'elles ont rendu des services à notre espèce, dans l'évolution de notre espèce depuis des centaines de milliers d'années. On considère qu'en gros, les émotions sont à la fois des marqueurs concernant nos besoins fondamentaux et des moteurs par rapport à l'atteinte de ces besoins. Des marqueurs parce qu'au fond, c'est assez simple. Les émotions dites négatives ou douloureuses ou inconfortables, ce sont des marqueurs que nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits ou sont en voie de nous être retirés. L'anxiété, la peur, c'est un marqueur du fait que mon besoin de sécurité, de prévisibilité, de contrôle est tout à coup malmené. La tristesse, c'est mon besoin d'attachement. La colère, c'est mon besoin de justice, de cohérence, etc. La honte, c'est mon besoin de reconnaissance, d'approbation par autrui. Et à l'inverse, les émotions agréables, positives, le bonheur, l'admiration, la fierté, sont des marqueurs du fait que mes besoins fondamentaux sont satisfaits ou en voie d'être satisfaits. Donc déjà, elles commencent par servir à ça, nos émotions. C'est des petits signaux d'alarme qui attirent notre attention sur le fait que là, il y a un souci ou que là, au contraire, il y a une chance et il y a une opportunité, comme on dit dans le langage du management. Et puis, elles sont aussi des moteurs. C'est-à-dire, chaque émotion déclenche un ensemble de pensées, d'envie d'agir très spécifiques pour l'atteinte, la réparation du besoin ou l'exploitation du besoin. L'exemple le plus classique, c'est la colère, évidemment. Si quelqu'un me contredit avec un peu de mauvaise foi, je vais commencer à me sentir agacé. C'est la naissance de la colère et comme vous le disiez tout à l'heure, il vaut mieux sentir les émotions à leur naissance qu'à leur explosion. Elles sont plus faciles à comprendre et à réorienter ensuite. Mais donc, je vais ressentir de la colère et ça va me donner envie de hausser le ton, de critiquer ou d'agresser ou d'empêcher l'autre de parler. Ce qui là, par contre, n'est pas forcément une bonne idée, mais en tout cas, c'est important que je ressente cette colère et que je me dise « Ok, là, cette personne est en train de t'agacer parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi, donc regarde, tes muscles se contractent, tu as envie de lui donner une claque ou de lui dire de se taire et de vraiment t'écouter, qu'elle comprenne que vraiment, elle a tort et tu as raison. Donc, cette émotion qui naît heurte mon besoin d'être reconnu, mon besoin de justice, de cohérence, mais selon mes critères et donc, elle est intéressante à écouter parce qu'elle attire mon attention sur le fait qu'il y a un problème. Ce problème, il est soit dans l'attitude de l'autre, il ne fait pas d'efforts, il est de mauvaise foi, soit dans mon humilité, dans ma flexibilité. Je n'arrive pas à accepter l'idée que c'est normal que les gens ne soient pas d'accord avec moi et que, passé le mouvement de colère, j'ai peut-être intérêt à me dire « si tu veux le convaincre, commence par mieux l'écouter au lieu de mieux l'agresser ». C'est Montaigne qui avait, le président et philosophe Montaigne, il a cette citation géniale, cette réflexion géniale sur la contradiction, il dit « quand on me contredit » dans la langue de Montaigne qui est du vieux français, ça veut dire « quand on me contrarie », on éveille non pas ma colère mais mon attention. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi et m'agace, je l'écoute encore mieux pour mieux comprendre comment il résonne et voir s'il résonne de façon boiteuse ou si c'est moi. Et j'aime beaucoup et c'est un très bel exemple de gestion, d'agacement, de gestion d'émotion que propose Montaigne. Est-ce que Christophe, on a, en fait, les émotions sont liées à quelque chose qui s'est passé mais est-ce qu'il y a un passif, on va dire, qui fait que, je ne sais pas, génétiquement ou à cause, et là, donc je parle au psychiatre, ou à cause de notre famille parce qu'on a vécu un certain nombre de choses, on va avoir des émotions qui reviennent. Je pense avoir la réponse mais ce que je veux dire c'est qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui est colérique ou quelqu'un qui a plutôt tendance à être triste ou quelqu'un qui a plutôt tendance à, je ne sais pas, à l'inverse, être très très joyeux en permanence et donc ça, je voulais comprendre, ce n'est pas uniquement j'imagine lié aux circonstances, c'est aussi lié à autre chose. Oui, oui, c'est lié à plein de choses. En psychiatrie, on utilise souvent un modèle explicatif qui vaut ce qu'il vaut mais qui est pas mal qui s'appelle le modèle bio-psycho-social. Bio-psycho-social, ça veut dire bio comme biologique les émotions elles ont une base biologique et c'est vrai qu'il y a des inégalités tout comme il y a des gens qui sont plus grands ou plus petits que d'autres qui assez spontanément sans aucun entraînement courent plus vite que les autres, sautent plus haut que les autres, etc. Mais il y a des gens qui vont avoir des équipements émotionnels assez différents avec probablement des petites prédispositions génétiques. Alors attention, la génétique ne fait pas un destin. Ce n'est pas parce que mes deux parents étaient plutôt coléreux que mon destin va être forcément celui d'un grand coléreux. Je peux changer ces choses-là mais si je ne fais aucun effort, s'il n'y a aucune prise de conscience, je vais suivre la voie de la génétique. Donc il y a des prédispositions qui sont... Alors ceux qui voient assez bien ça c'est les parents de familles nombreuses. Dès que vous avez plus de 3-4 enfants ou déjà 3 enfants ou 2-3 enfants, voyez assez nettement qu'il y a des différences fortes entre vos enfants qui ne peuvent pas seulement s'expliquer par le fait qu'ils n'ont pas le même âge, que vous n'étiez peut-être pas tout à fait le même parent, les éduquant, etc. Il y a quand même, on voit bien ces différences à l'œuvre. Donc, premier point, on n'est pas tous égaux en matière émotionnelle. Des gens qui sont plus stables, d'autres plus éruptifs, etc. Ça, c'est le bio. Après, il y a le facteur psychologique. Effectivement, ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon passé, joue sur mes capacités à ressentir, à exprimer, à réguler mes émotions. Si j'ai... Ça, c'est très net par rapport au point dont on parlait au tout début. Si j'ai vécu des violences, des traumatismes, des carences, des grandes souffrances, ça peut très bien avoir perturbé mon registre émotionnel. Ça peut très bien me pousser, dès que je rencontre un peu trop d'obstacles sur mon chemin, à m'effondrer, à ressentir des fortes émotions de découragement, de détresse, de désarroi. Si, au contraire, j'ai toujours eu une vie extrêmement facile et simple, etc., ça va me pousser à beaucoup de colère chaque fois que quelqu'un mettra un obstacle sur mon chemin. Je ferai des sortes de caprices d'adulte, des crises de colère, etc., etc. Donc, ces événements vont pouvoir jouer. Ce qui joue aussi beaucoup, évidemment, et ça, on le sait tous aujourd'hui, c'est que le modèle parental est énorme. C'est-à-dire, selon la manière dont mes propres parents géraient leurs émotions, les exprimaient ou les réprimaient, quand ils les exprimaient, les exprimaient de manière adaptée, explicative, calme, ou au contraire, de manière très explosive, je prends des leçons. Vous savez, les enfants, ils ne font pas toujours ce qu'on leur dit de faire, mais ils font presque toujours ce qu'on leur montre, la manière dont nous, nous faisons les choses. Et après, pour les émotions, il y a aussi un facteur social, sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui facilitent l'expression des émotions et d'autres qui encouragent leur répression. L'exemple classique, c'est les Scandinaves ou les Siciliens. On ne parle pas de la même façon en Scandinavie et en Sicile. il y a des codes très différents. Au Japon, un Japonais et un Américain ne communiquent pas leurs émotions de la même manière. Et puis, en matière de sexe aussi, pendant longtemps, les femmes et les hommes étaient cantonnés à des émotions spécifiques avec des choses injustes pour les femmes d'ailleurs puisqu'on ne supportait pas que les femmes se mettent en colère. Quand les femmes se mettaient en colère, autrefois, on disait qu'elles étaient hystériques. Elles étaient juste en colère et c'était classique en entreprise par exemple, en entreprise. Quand un chef se mettait en colère, on disait qu'il a de la poigne, qu'il a du caractère, qu'il ne se laisse pas faire et si c'était un chef femme, elle était hystérique, capricieuse, imprévisible ou abusive. Tout ça module notre capacité à exprimer notamment les émotions mais il y a aussi tous les facteurs biologiques et psychologiques qui peuvent nous prédisposer à ressentir de façon plus ou moins forte certaines émotions. Je vais vous poser une question peut-être basique mais pour quelqu'un qui n'a pas de problème psychologique grave mais qui vit de l'anxiété parfois, qui vit de colère de temps en temps mais de manière suffisamment dérangeante quand même pour qu'il se sente emporté parfois et en tout cas qu'il ne sente pas qu'il en ait le contrôle et donc parfois ça peut lui porter préjudice parce que typiquement j'ai beaucoup de personnes qui travaillent évidemment en entreprise qui m'écoutent et qui peuvent se retrouver à être en colère et n'arrivent pas à réfréner leur colère ou au contraire sont tout le temps inquiets et d'ailleurs ça peut parfois terminer en burn-out etc. Est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui sent qu'il a un terrain à, bon bah il a des émotions fréquentes il n'arrive pas tellement à avoir ce comportement de souffler et de se dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ça veut dire pour réussir à progresser en fait tout simplement et se développer et grandir sur ce sujet ? Ben c'est déjà bien quand on en est à ce stade de la reconnaissance de sa difficulté à atteindre l'équilibre émotionnel parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas eux qui ont le problème mais ce sont les autres ou c'est la vie alors quand on en est à ce stade il y a un premier truc à se dire et à comprendre et qui est très important et que étonnamment peu de personnes pigent c'est que la transformation émotionnelle c'est l'équivalent de la transformation physique c'est-à-dire que si vous voulez transformer votre corps le rendre plus souple ou plus musclé ou courir plus longtemps voilà transformer votre capacité respiratoire vous pouvez pas le décider vous pouvez pas dire à partir d'aujourd'hui je veux être plus souple on aimerait bien ça serait bien mais vous savez qu'il va falloir vous entraîner faire tous les matins des exercices d'étirement d'assouplissement de yoga vous pouvez pas vouloir devenir plus musclé mais vous pouvez vous inscrire à une salle de musculation ou de je sais pas une salle de sport ou faire de voilà les émotions c'est pareil vous pouvez pas décider de devenir plus heureux ou décider de devenir plus calme ou plus zen ou plus ceci ou plus cela mais vous pouvez vous entraîner à peu à peu vous rapprocher de cet objectif mais c'est la même chose que l'entraînement physique pour transformer le corps c'est de la régularité par petites étapes et donc quelqu'un qui a envie de se transformer sur un plan émotionnel par exemple il peut faire de la méditation vous savez quand mes dada ça a été de mettre au point des protocoles de méditation destinée au monde de la psychologie et la méditation donc ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience parce qu'il y a toutes sortes de méditations mais la méditation de pleine conscience qui est une méditation donc laïque d'apprentissage assez simple en 2-3 mois on a les bases qui a été validée par beaucoup de recherches cette méditation c'est un outil fantastique de compréhension de soi d'observation de soi et de transformation aussi de soi parce que le paradoxe c'est que la transformation émotionnelle si je prends le temps alors vous aviez l'air de dire que c'était très difficile tout à l'heure vous faisiez un petit geste en disant bon les gens qui ne peuvent pas se poser respirer si vous ne pouvez pas vous poser et respirer vous ne pourrez pas changer c'est clair alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que il ne faut pas attendre les émotions violentes pour faire ça là ça sera trop tard si je suis désespéré si je suis en panique si je suis fou de rage voilà ça ne marchera pas mais il faut chaque jour prendre régulièrement le temps de se dire ok là je suis un peu agacé plutôt que de continuer je prends deux minutes je me pose je respire et je regarde c'est quoi cet agacement en moi qu'est-ce que mon corps est en train de ressentir qu'est-ce que je suis en train d'avoir comme pensée etc en faisant ça régulièrement je vais peu à peu détricoter toute toute cette pelote de fil embrouillé à laquelle je ne comprends rien je vais peu à peu arriver à mettre les choses à plat en théorie on ne devrait pas avoir de problème chaque fois qu'on se sent troublé dans une journée que ça soit immédiatement ou une demi-heure ou une heure après on ne devrait pas avoir de problème à se mettre un peu en retrait à se dire voilà respire et observe ce qui s'est passé repasse-toi le film etc le souci qu'on a c'est qu'on ne prend pas le temps de faire ça parce que très souvent notre réaction quand une émotion commence à prendre naissance en nous c'est de continuer d'agir de continuer de faire ce qu'on a à faire de penser à autre chose ou d'aller sur les écrans sur les réseaux sociaux ou de se plaindre à quelqu'un et rarement de se dire ok là il y a un petit signal qui vient de s'allumer prends le temps de comprendre ce que te dit cette émotion ce qu'elle peut apprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement c'est pas anodin si je fais ça régulièrement avec des petites émotions par rapport à des petits événements peu à peu je vais arriver à mettre en place ces mécanismes de réponse intelligente à mes émotions pour des doses émotionnelles de plus en plus fortes ce qu'on dit souvent c'est que la méditation nous aide à passer de la réaction à la réponse la réaction c'est la réaction spontanée automatique à un événement sous forme émotionnelle la réponse c'est quand j'ai pris le temps de me dire ok mets-toi un peu au calme un instant et prends le temps de comprendre et de répondre au lieu de réagir impulsivement alors ça paraît compliqué mais c'est l'effort à faire et est-ce que la pratique de la méditation au-delà de ces moments déjà c'est très important c'est vrai que vous le dites justement on ne prend même pas le temps de le faire mais au-delà d'apprendre à ne pas réagir et à répondre est-ce que le fait de s'entraîner à méditer ou vraiment de manière on va dire délibérée on va pendant 10 minutes un quart d'heure une heure ça dépend des personnes prendre le temps de s'écouter de se comprendre via des applications de méditation via ce que vous aussi vous proposez est-ce que ça c'est quelque chose aussi que vous jugez utile ou pour quelqu'un de complètement néophyte uniquement la première partie dont vous m'avez parlé est déjà amplement suffisante ça dépend du besoin c'est-à-dire si vraiment la personne souffre de manière répétée si elle fait souffrir son entourage avec ses émotions elle va quand même avoir intérêt à s'engager dans un apprentissage un peu plus complet et un apprentissage de la méditation comme vous le dites il comprend à la fois des exercices assez longs un quart d'heure une demi-heure et assez réguliers où là on fait un travail d'approfondissement comme on va faire un footing c'est-à-dire on n'a pas besoin quand vous allez faire un footing vous n'allez nulle part c'est juste vous le faites pour vous entraîner là ces exercices de méditation ils correspondent à ça la deuxième famille d'exercices ce sont les exercices justement dont on vient de parler qu'on déclenche ces petites parenthèses ces petites bulles de méditation chaque fois qu'on est dans un état d'activation émotionnelle alors ça peut être une émotion douloureuse la colère la tristesse la peur et on le fait à ce moment-là pour à la fois apaiser comprendre et mettre à plat mais aussi une émotion agréable ce qu'apprend la méditation c'est à mieux savourer les bons moments pas juste les traverser en se disant c'est chouette mais s'arrêter et se dire c'est trop bien je ressens ce qui se passe dans mon corps quand je vis des moments comme ça c'est génial parce que là on se fait encore plus de bien on se renforce on se donne encore plus d'énergie et puis la troisième famille d'exercices donc les exercices prolongés comme ça par principe les exercices de prise de conscience de nos mouvements émotionnels et puis les actions en pleine conscience quand on fait quelque chose alors là on n'est pas assis immobile les yeux fermés on fait quelque chose on mange on marche on écoute une autre personne mais on est pleinement présent pleinement conscient à ce qui se passe pleinement attentif c'est aussi une forme d'entraînement à la méditation qu'est-ce qu'on pourrait dire enfin qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui nous écoutent qui je suis certaine il y en a ne croient pas à la méditation ou en tout cas ont peut-être essayé ils se disent ben moi j'ai essayé pendant une semaine avec telle application et j'y crois pas ça marche pas sur moi je ne suis pas fait pour ça est-ce que vous pensez que c'est utile pour tout le monde je parle de personnes qui sentent quand même qu'ils ont un mal-être d'une certaine manière et donc c'est aussi pour ça peut-être qu'ils se sont mis à la méditation ou qui ont des formes d'anxiété j'ai une personne en tête pour tout vous dire qui a déjà essayé à plusieurs reprises parce qu'on a on lui a parlé de méditation mais qui à chaque fois essaye et me dit je reste quelqu'un de très anxieux mais je sais pas la méditation c'est pas fait pour moi donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes est-ce que la méditation effectivement n'est peut-être pas fait pour cette personne ? Oui la méditation n'est pas forcément faite pour tout le monde en tout cas elle peut faire du bien à tout le monde mais son accès parfois est compliqué pour certaines personnes donc il ne faut pas se contraindre si on a fait deux trois tentatives alors attention quand même c'est-à-dire si j'ai fait des tentatives toute seule ou tout seule de mon côté avec une application avec un CD sur un livre avec des vidéos sur Youtube ouais c'est comme dire j'ai renoncé à faire du piano je me suis acheté une méthode et puis j'ai essayé dans mon salon ça marche pas c'est un peu dommage de pas avoir pris des vrais cours de piano avec un vrai prof etc la méditation c'est pareil si vraiment j'ai l'impression qu'il y a un besoin à cause de mon anxiété etc j'ai un peu intérêt tout de même à faire un vrai groupe de méditation maintenant on peut trouver assez facilement ces groupes de méditation de pleine conscience c'est une séance par semaine pendant deux ou trois mois un soir si vraiment j'ai fait ça et que ça soit ça n'a pas marché soit je suis pas arrivé à avoir de la régularité là je peux dire que j'ai vraiment essayé sinon si j'ai juste vaguement écouté une application comme ça dans le métro c'est peut-être pas un véritable essai mais bref je crois qu'il y a aussi des gens pour qui la méditation n'est pas le bon outil il y a des gens chez qui ça va beaucoup mieux passer avec des techniques beaucoup plus psychocorporelles comme le yoga le tai chi des gens pour qui le sport finalement les balades dans la nature vont avoir un effet beaucoup plus puissant sur la capacité à stabiliser leurs émotions à les aider à réfléchir des personnes chez qui l'écriture l'écriture de soi tenir un journal mais ça aussi ça demande beaucoup d'efforts et de régularité va avoir un meilleur effet à écrire toutes ces oscillations émotionnelles de manière très régulière selon certaines règles ça ça a été étudié aussi scientifiquement c'est un très très bon outil donc non si vous n'êtes pas arrivé à faire de la méditation malgré des efforts adaptés il y a mille et une façons d'aller bien quand même on espère comment est-ce que vous vous en êtes arrivé à vous intéresser à la méditation et même plus qu'elle vous est intéressée à pratiquer et à en faire une partie de votre vie quand même ouais alors là aussi on parlait tout à l'heure de la la relecture de notre vie de la compréhension de certains trucs bon au début j'avais l'impression que c'était un peu un double hasard à la fois un hasard malheureux la mort de mon de mon meilleur ami qui fait que alors que j'étais interne en médecine bon j'ai perdu mon ami intime le plus proche et je suis allé faire une retraite j'avais tellement de chagrin que je voulais même pas qu'on me console je supportais plus voilà je voulais me mettre à l'écart du monde et je suis allé dans un monastère bénédictin où j'ai appris les bases de la méditation chrétienne ça m'a fait un bien terrible premier hasard malheureux deuxième hasard heureux la rencontre de Mathieu Ricard une dizaine d'années plus tard sur un plateau télé où on parlait de nos bouquins respectifs et puis là on devient copain Mathieu me parle de ces nouvelles techniques de méditation laïque la pleine conscience et donc je m'y mets je m'y forme j'implante ça en France dans notre service etc. et puis après en relisant je m'aperçois que j'ai en fait j'étais fait pour ça j'étais un petit garçon très contemplatif j'adorais m'allonger dans l'herbe et regarder passer les nuages pendant des heures j'aimais beaucoup être au calme j'aimais observer les gens de loin j'avais une grande capacité à être tout seul et à être heureux tout seul à ne pas souffrir de ma solitude donc voilà je me dis qu'il y avait ces prédispositions ces facilités que je n'ai eu qu'à compéter ou qu'à ou qu'à améliorer ensuite en me formant et donc voilà j'y suis venu comme ça puis après alors quand j'ai commencé à comprendre que ça pouvait être une aide thérapeutique là j'ai mis au point ces fameux groupes là qu'on a été les premiers à démarrer en 2004 et j'ai vu que pour les patients c'était une bénédiction quand même pas pour ceux qui arrivaient comme vous disiez tout à l'heure pour ceux qui arrivaient à pratiquer c'était eux s'en trouvaient vraiment très très améliorés très aidés vous parliez de Mathieu Ricard justement je voulais vous poser une question pas évidente je vous préviens est-ce que vous pourriez me donner votre définition de la sagesse je sais que vous avez un livre donc qui est formidable trois amis en quête de sagesse avec Mathieu Ricard et Alexandre Jodien et donc avoir votre définition de qu'est-ce que c'est que la sagesse c'est quoi être sage je suis assez curieuse ouais alors la sagesse c'est alors ce qui est drôle d'ailleurs c'est qu'évidemment c'est un concept issu de la philosophie les philosophes grecs de l'antiquité parlaient beaucoup de sagesse d'ailleurs le mot philosophie c'est philosophia l'amour de la sagesse et puis dans le monde contemporain au fond les philosophes ne veulent plus entendre parler de la sagesse les vrais philosophes diplômés pas les philosophes de la vie quotidienne mais ils trouvent que c'est un concept un peu prétentieux un peu vain etc moi je suis pas d'accord je pense que la sagesse c'est quelque chose qui existe et la plus belle définition elle est pas de moi vous me demandiez ma définition mais je préfère vous donner celle d'un autre de quelqu'un d'un philosophe d'une autre personne qui est André Consponville qui est à mon avis un des philosophes contemporains les plus les plus impressionnants les plus clairs les plus les plus talentueux et André il dit que la la sagesse c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité j'aime cette association essayer d'être aussi heureux que possible et le est important aussi lucide que possible c'est à dire qu'en fait la quête du bonheur ne doit pas nous détourner de la réalité de la lucidité et la lucidité seule si elle ne me conduit qu'à l'amertume ne vaut pas la peine donc la sagesse c'est au fond être aussi heureux que possible et aussi lucide que possible essayer de combiner les deux et du coup ça aboutit à cette vision de la sagesse que je partage avec André Consponville et quelques autres qui est qu'elle doit nous conduire à un bonheur lucide c'est à dire arriver à être heureux malgré le fait que la vie est dure malgré que le malheur est là malgré le fait que nous allons mourir qu'il y a de l'injustice etc comment faire pour que ces choses là ne nous dépriment pas ne nous désolent pas mais tout en en étant conscient et en cherchant à les amender à les améliorer garder quand même cette énergie du bonheur parce que le bonheur c'est une source d'énergie formidable j'aime beaucoup la citation de Paul Claudel que je cite assez souvent dans mes écrits mes livres mes articles etc Paul Claudel donc un écrivain du XXe siècle il a écrit la pièce la plus longue du monde le Souvenir de Satan je crois ça doit prendre plusieurs jours à être joué bref Claudel il écrit un jour le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie j'adore c'est à dire on ne vit pas pour être heureux ou pas seulement pour être heureux mais on vit parce que aussi souvent que possible on arrive à être heureux et c'est parce qu'on arrive à être heureux que la vie vaut la peine si on ne ressent plus de bonheur comme les personnes déprimées la vie ne vaut plus la peine on n'a plus la force plus l'énergie donc voilà pour revenir à la sagesse maximum de bonheur dans le maximum de lucidité parce qu'il faut aussi rester lucide malgré tout la vie ne peut pas nous offrir que des occasions de bonheur la quête de lucidité et de vérité et c'est vrai que bien souvent on peut avoir tendance à avoir de la mauvaise foi vis-à-vis de soi-même vis-à-vis des autres chercher des coupables d'ailleurs vous parliez de personnes qui voient beaucoup le monde comme un monde où ils sont des victimes et c'est vrai que c'est dur j'imagine enfin je sais parce que j'essaie de le faire aussi d'essayer d'avoir cette honnêteté on va dire vis-à-vis du monde et de soi-même oui c'est parfois inconfortable effectivement mais c'est c'est un inconfort fécond parfois c'est bien d'être un peu bousculé un peu dérangé on parle souvent de sortir de sa zone de confort c'est comme les émotions douloureuses c'est bien si on en fait quelque chose pour terminer Christophe j'ai toujours à la fin d'interview des questions que j'appelle mon crible qui sont des questions un petit peu personnelles vous allez voir et j'espère que vous allez apprécier ces questions la première c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie soit un grand échec soit un gros moment de doute une grande difficulté donc vous pourriez nous parler surtout ce que vous en avez tiré comme enseignement ouh j'en ai eu plein je crois que le moment les deux moments les plus difficiles de ma vie ça a été le deuil de mon ami effectivement alors j'ai eu d'autres deuils ensuite mais celui-là ça a été le deuil qui m'a frappé le plus tôt de la personne la plus proche j'ai eu de la chance j'ai pas perdu de très très proche avant d'être jeune adulte donc ça ça a été terrible tout mon univers s'est effondré mon univers de jeune médecin toulousain un peu volage un peu joyeux un peu léger et je suis rentré dans l'âge adulte ça a été à la fois très triste parce que ça n'a pas été un choix ça n'a pas été progressif mais finalement peut-être très bénéfique sinon je serais peut-être resté un espèce d'adolescent attardé toute ma vie j'en sais rien puis l'autre moment difficile c'est pas des échecs d'ailleurs c'est des grandes adversités dont je vous parle c'est quand je suis tombé j'ai eu un cancer quand même en 2015 ça a été un événement majeur pour moi parce que ça m'a rappelé que j'allais mourir on sait tous qu'on va mourir mais à certains moments il y a des trucs plus palpables que les autres qui nous le rappellent et parce que j'ai eu la chance d'être bien soigné pour l'instant d'être en rémission d'être guéri transitoirement au moins ça m'a rendu plus intelligent sur le fait que le temps qui me restait était compté comme notre temps à tous et qu'il fallait mieux le vivre avec plus de sagesse plus de bonheur plus de lucidité encore voilà donc ces deux événements douloureux ont été féconds après presque tous mes échecs m'ont été utiles mais parfois avec des années de recul sur le coup il y en a qu'on a vraiment du mal à encaisser moi j'ai eu des échecs universitaires des choses comme ça et oulala je n'étais pas content et puis après parfois 5 ans 10 ans parfois 20 ans après je me suis dit mais finalement quel bol tu as eu de ne pas avoir ce poste quoi que cette garce de concurrente t'a piqué je me souviens d'un poste dont je rêvais quand j'étais interne d'un poste d'assistant puis si nana pas sympa pas bonne qu'il a eu parce qu'elle s'était mieux débrouillée que moi enfin je ne dis pas sympa pas bonne à mes yeux de l'époque et puis finalement si j'avais eu ce poste ma vie n'aurait pas du tout été ce qu'elle a été coup de chance énorme mais je m'en suis rendu compte 20 ans plus tard j'adore cette expression en anglais vous savez a blessing in disguise le s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle professionnelle qu'est-ce que vous referiez différemment je me suis souvent posé cette question il y a plein de petites choses que je referais différemment mais le vrai gros truc le vrai grand la grande orientation c'est que je travaillerai moins je crois que mon vrai grand regret avec un R majuscule c'est quand même même si j'ai toujours aimé mon boulot et si vraiment mon travail m'a apporté énormément mon travail de médecin mon travail d'auteur mon travail d'enseignant j'ai trop travaillé voilà la même chose en travaillant allez 80% de ce que j'ai fait je me souviens un jour à l'hôpital j'étais mon meilleur copain de l'hôpital du bureau voisin au mien j'étais crevé je sais pas j'étais toujours malade mal foutu puis je lui dis punaise mais j'en peux plus on a trop de boulot il m'a dit mais c'est pas qu'on a trop de boulot c'est que toi tu travailles beaucoup trop on travaille tous on a tous beaucoup de boulot mais toi tu en fais encore plus que nécessaire et puis il m'a donné deux trois exemples et tout à coup je me suis dit punaise je suis malade quoi c'est c'est j'étais un peu workaholic addict au travail effectivement au début je pense parce que je voulais convaincre les autres et me convaincre que j'étais un bon et puis après c'était c'était comme ça quoi ça je le changerai et c'est là aussi peut-être indiscret mais qu'est-ce que vous pensez que ça aurait changé dans votre vie plus de bonheur et plus de lucidité bonne réponse plus de bonheur plus de bonheur parce que je me souviens très souvent quand même j'avais ce que ce que beaucoup d'entre nous ont mais j'avais la corne du lundi qui rentrait dans tous mes dimanches soirs le dimanche soir je commençais à penser à la semaine enfin c'était non non je crois que ça m'aurait ça aurait augmenté le nombre et la qualité de mes moments de bonheur j'en ai eu quand même mais voilà c'est ça je le referais différemment qu'est-ce que vous trouvez beau au sens philosophique esthétique comme vous préférez plein de choses moi je j'admire assez facilement il y a beaucoup de choses qui m'émerveillent évidemment comme tous les humains je trouve beau au sens admirable impressionnant la nature les fleurs l'océan le ciel la montagne un arbre voilà toutes ces choses là il y a des très beaux visages aussi j'aime beaucoup les visages des humains j'aime beaucoup regarder les humains comme ça et je trouve que presque tous les humains sont beaux peuvent l'être quand quand leurs traits se détendent quand voilà j'aime beaucoup le visage humain pour répondre à votre question et puis après il y a le beau émouvant je suis très ému par les par les comportements humains par les comportements d'entraide par les couples quand je vois un petit couple de deux petits vieux âgés qui marchent en se tenant la main comme ça sur une plage je trouve ça très touchant ou des petits enfants qui des petits enfants qui rentrent à l'école maternelle en se donnant la main qui sont je trouve très beau aussi les les gestes de soin voilà quand quand vous quand vous épongez la sueur au front d'un malade ou quand vous asseyez je vois une infirmière s'asseoir au bord du lit d'un patient et alors qu'elle a plein de boulot prendre 5 minutes pour le rassurer ça c'est beau merci est-ce qu'il y a à l'inverse quelque chose qui vous irrite qui vous ennuie qui vous met un peu en colère alors pendant longtemps j'ai été trop irritable c'est ce qu'on évoquait à un moment de notre entretien et je me suis aperçu que je m'intoxiquais avec ces espèces d'agacement c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont agaçantes je mets des conneries par exemple un truc qui me rendait fou c'était les gens qui laissaient leur chien faire caca sur les trottoirs mais je me disais bon sang mais ça c'est typique c'est facile à éviter un clébard on peut lui apprendre à faire caca dans le caniveau au minimum etc et là ils s'en foutent ils laissent leur chien poser leur crotte devant les portes cochères les gamins sortent mettre les pieds ça me rendait dingue je vais aller engueuler les propres voilà et puis ainsi dit ça ça ne te sert pas à grand je ne sais pas comme ça qu'il faut faire donc j'ai changé maintenant je félicite les gens que je vois ramasser les crottes de leur chien ou quand leur chien fait caca entre deux voitures dans le trottoir dans le cagnot s'il y avait je ne sais pas une association qui soutienne les actions contre les crottes de chien je deviendrai vous deviendrez gérer oui porte parole ce que je veux dire c'est que j'ai décidé de plus m'énerver de plus m'agacer quand quelque chose n'allait pas je sens que ça me met en colère justement je me dis ok alors soit tu te sers de ce petit démarrage de colère pour aller voir la personne et lui dire avant d'être énervé que si tu as un problème soit tu la boucles et tu regardes ailleurs voilà enfin je parle des petits trucs après si je vois quelque chose de problématique évidemment j'y vais comme tout le monde mais du coup ça ça a été un des changements dans ma vie décider que de ne plus laisser mes agacements durer longtemps et d'en faire quelque chose c'est-à-dire soit je me dis interviens calmement explique voilà soit si tu penses que c'est inutile d'intervenir ou si tu n'as pas envie ou quoi que ce soit accepte la psychodiversité voilà tous les gens ne sont pas comme toi et peut-être peut-être que cette personne qui laisse son chien faire caca ou qui est sur le trottoir etc par ailleurs c'est quelqu'un de sympa c'est quelqu'un qui te sauverait la vie si tu es endommé etc donc voilà soit tu vas lui parler soit tu éteins ton petit truc ton petit logiciel à ressentiment et tu passes à autre chose encore une question pour vous est-ce qu'il y a une maxime une citation qui vous tient particulièrement à coeur alors vous en avez déjà dites beaucoup donc j'ai l'impression que c'est un sujet qui va vous parler mais est-ce qu'il y en a une si il y en a une qui vous tient particulièrement à coeur moi j'ai un mantra que je me suis forgé par rapport à mes besoins personnels mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui peut en bénéficier d'après les discussions que j'ai pu avoir c'est mon mantra ma devise celle que je ferais inscrire si j'avais un blason comme les chevaliers du Moyen-Âge au-dessus de mon écu ça serait fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux ça a été mes deux mes deux objectifs alors fais de ton mieux ça veut dire ne sois pas perfectionniste et ne sois pas laxiste ne laisse pas les trucs se dérouler sans faire de ton mieux mais tu fais de ton mieux et tu fais pas parfaitement parce que voilà les 10 ou 20% du très bien au parfait vont t'épuiser vont te prendre un temps un temps de dingue et n'oublie pas d'être heureux parce que c'est vrai qu'on oublie souvent d'être heureux on est pris dans nos actions nos distractions nos dispersions et on prend pas assez de temps pour se dire pose-toi savoure ce qui est là au lieu de sans arrêt courir vers de nouvelles choses continue de courir mais de temps en temps arrête-toi et savoure le chemin parcouru c'est ça qui est important il faut courir on ne peut pas non plus être tout le temps à l'arrêt mais de temps en temps faire des pauses savourer est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis ? alors je ne voudrais pas donner l'impression que je me dérobe mais j'ai l'impression d'avoir très souvent changé d'avis dans ma vie j'ai l'impression alors mon épouse vous dirait que c'est mon point fort elle vous dirait que j'ai plein de défauts c'est votre épouse c'est bien normal ouais c'est normal bien sûr et puis j'ai des défauts mais que j'ai une énorme qualité c'est que je change quand il faut changer derrière du coup oui je n'arrive pas à vous trouver d'exemple où vous étiez arrêté sur presque de manière un peu défensive sur un avis et que ça a été dur de changer d'avis ouais ouais qu'est-ce que j'ai pourquoi j'ai changé d'avis bah sur le couple par exemple pendant très longtemps j'étais persuadé que le couple c'était une sorte de prison de restriction de liberté d'appauvrissement etc et puis finalement non en tout cas c'est une c'est une contrainte féconde une fois de plus c'est des contraintes de vivre en couple mais c'est aussi tellement de choses qui nous sont apportées voilà sur ça j'ai changé d'avis à un moment j'étais un célibataire invétéré mais terrible c'était hors de question de rester avec quelqu'un plus d'un mois ou deux je commençais à étouffer donc ça j'ai changé d'avis sur la parentalité aussi je ne voulais pas avoir d'enfant j'en ai eu et je trouve que c'est peut-être l'événement de vie qui m'a le plus changé donc je passe mon temps à changer d'avis mais il faut des arguments quand même oui j'imagine deux dernières questions pour vous est-ce que vous alors c'est ma question non poétiquement correcte est-ce que vous avez une croyance qui est controversée donc globalement vous constatez que le monde autour de vous en France ou ailleurs d'ailleurs n'est plutôt pas en phase avec une conviction que vous avez bon je n'ai pas forcément de conviction où j'ai l'impression que le monde entier est contre moi ça je n'ai pas je n'ai pas ça mais souvent j'ai le sentiment par exemple que mes convictions sur la psychologie positive sur les bienfaits de la bienveillance de la gentillesse de l'altruisme sont un peu dénigrées par un certain nombre de personnes en France on a toute une partie pas en entier mais toute une partie du monde intellectuel qui critique beaucoup la psychologie positive soit en disant que c'est naïf soit que c'est une exploitation commerciale soit que c'est de la manipulation de la soumission enfin bref soumission au système et là parfois je voilà ça m'agace beaucoup parce que moi je suis persuadé que la bienveillance l'ouverture à autrui la gentillesse ce ne sont pas des faiblesses ce ne sont pas des naïvetés c'est la lucidité sur la condition humaine on est les humains on est tellement fragiles tellement faibles individuellement tellement vulnérables que sans la solidarité sans l'interdépendance sans la bienveillance les uns pour les autres vraiment on n'aurait jamais pu s'en sortir et on ne pourra jamais s'en sortir à l'avenir donc parfois je me sens un peu seul dans alors je sais seul dans ma catégorie quoi des médecins ou des gens qui écrivent des livres etc parfois il me semble que je suis un peu à contre-courant mais je sais que la majorité des humains sont dans mon camp quand même sur ce plan là oui ce sont uniquement les 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 intellos voilà les intellos qui qui trouvent que c'est c'est plus intéressant d'être malheureux ou méchants ou méchants ou cyniques etc ouais une dernière question qui me tient à coeur est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont un peu transformé qui vous ont particulièrement marqué ça peut être bien sûr des livres que vous auriez écrit ça peut être un livre qui voilà que vous avez vécu à un moment donné comme une révélation beaucoup de livres ont joué un rôle important pour moi moi j'ai vraiment je suis parti d'une génération qui a été nourrie en tout cas je me suis nourri des livres quand j'étais gamin vraiment les livres c'est ce qui me faisait sortir de ma famille mais la rencontre la plus la plus bouleversante pour moi ça a été celle avec Bobin avec l'oeuvre écrite de Christian Bobin Christian Bobin c'est le plus grand poète poète contemporain de langue française il est mort l'an dernier et tous les livres de Bobin ont été pour moi vraiment vous savez ces lectures qui vous basculent qui vous font tomber à la renverse tellement c'est beau tellement c'est juste tellement c'est c'est profond c'est aidant pour le quotidien donc ouais il faut lire il faut lire tous les livres de Bobin il a tous il y en a un particulier il y en a un que j'aime beaucoup qui a la vertu d'être très court c'est l'homme qui marche l'homme qui marche de Bobin c'est le portrait de Jésus-Christ dans sa version philosophe comment Jésus transforme la vie des gens qu'il rencontre sinon il y a prisonnier au berceau c'est Bobin qui raconte son enfance et c'est magnifique de poésie de considération sur la nature humaine sur voilà c'est un livre au hasard de Bobin et c'est déjà une merveille et bien ça me donne envie je connaissais le nom évidemment de l'auteur mais je n'ai jamais rien lu donc l'homme qui marche est sur ma liste de lecture et ça donne envie Christophe je vous remercie mille fois d'avoir répondu à toutes mes questions farfelues et parfois un peu intrusives mais c'était passionnant et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes autour de nous merci à vous c'était très intéressant notre échange notre bavardage en tout cas mon bavardage moi je me suis contentée de vous écouter de poser des questions mais j'ai beaucoup parlé désolé mais c'est tout le but de ces podcasts est-ce que Christophe pour les personnes qui nous écoutent qui aimeraient alors en savoir plus sur vous bon bien sûr il y a tout un certain nombre de livres que vous avez écrits je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup je n'ai pas compté mais il y en a un certain nombre donc j'en mettrai un certain nombre dans les notes de l'épisode mais au-delà de ça qu'est-ce que vous conseille aux personnes qui nous écoutent pour suivre vos actualités en savoir plus sur vous peut-être si ce n'est vous contacter en tout cas vous écouter avec régularité le plus simple moi j'ai un site une page Facebook un compte Instagram donc voilà beaucoup de choses on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux et sur votre site oui 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 voilà c'est le plus simple pour suivre un peu ce que je fais formidable bien je vous remercie mille fois pour votre générosité merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous